et c'est mieux c'est mieux gars à tout de suite à tout de suite voilà dans les choses qu'on apprend en fait qu'on revient sur certaines choses tu comprends ben ça il fait d'abord partir j'ai eu la lancer parce que les gens n'ont pas fini c'est pas fini il faut qu'on conclue non ça je te fais si les gens appellent beaucoup c'est dur il ya les pays ici de hockey moi quand j'entends réussir c'est comme si c'était quand poutine la parle aux américains comme ça dont les gens souffrent là bas comme ça mais la france est bien non la france est bien comme ça non la france c'est un bon pays mais il suffit à sa maison elle travaille pas elle a trois enfants et gagne 2000 euros oui on les appelle les mères seuls quand ici en bengkang mais là c'est aussi quand tu as les papiers ici en bengkang une fille est dans la situation comme ça c'est où même surtout il faut avoir les papiers parce que si tu n'as pas les papiers c'est un peu chaud oui allo je vais m'appeler le gars allo bonsoir père oui moi c'est bourré là j'ai eu une chance tu en t'es passé en direct oui oui je sais c'est ça d'accord oui je suis en direct depuis presque trois heures trois heures depuis que ça a commencé par rapport à notre soeur ça fait une soirée qui a été déçu dans les quatre mois ou six mois parce que moi je connais la fille en question je connais la fille en question je connais la fille en question et il m'a expliqué son souci avec son gars et moi je me fais comprendre que si le gars ne t'aime pas il ne faut pas forcer il ne force pas je vais le battre en il ne faut pas forcer il m'appelait de temps en temps je l'ai envoyé de l'argent de temps en comme j'avais je l'envoie j'ai dit à cette fille on ne force pas l'amour voilà tu enceintes et comme tu as son habitude d'aller au sud il faut descendre dessus pour aller travailler de l'argent et comme tu vas rentrer cet agent va t'aider à faire les visites et tuer tout et on va t'aider tous tes frères tous tes amis tous les africains qui sont ici à moscou on va faire une collecte et on va te donner de l'argent c'est ce que j'ai dit à cette fille et comme tellement cette fille parce que excusez-moi un peu du terme elle est bête puisque tout l'argent qu'on peut remettre à cette fille c'est que je prends encore cet agent pour donner au gars en question le gars a pratiqué sur elle selon grimba et j'ai dit à cette fille par comment tu veux que les gens t'aident par comment tu veux que les gens t'aident tu prends encore la jambe tu donnes encore au gars en question et c'est normal bah comment les gens vont te venir à nez c'est pas normal ce que tu fais tu dois plus faire ça maintenant bon par rapport au grand fait que tu viens de parler tout à l'heure qu'on appelle Bayan Moussa que le maqam est mieux le maqam est mieux le maqam est et sans vous mentir et si ça se passe il faut que vous même vous devez vous déplacer pour venir ici à moscou pour venir voir la fille en question parce que c'est on dirait bien sûr c'est on dirait oui c'est pas que la peur de la russie mais oh là là c'est pas possible normalement vous avez confiance en lui il connaît tout j'ai confiance en lui j'ai confiance en lui la fille ne peut pas rentrer au cameroun parce qu'elle a dessus ses parents elle a dessus ses parents et par rapport à sa vie il tue et tue et tue et tue et tout le maqam est mieux le maqam est toujours mieux parce que quand les mounas sont déjà on des aloe les mounas donnent le cas à la mère voilà bien sûr directement il n'y a qu'aux états unis que l'enfant ne donne pas le cas mais dans tous les autres pays l'enfant donne le cas au nom voilà dans le maqam est mieux donc c'était le peu ça pour moi pour ce soir pour le direct on dirait que pour et pour la soirée qui a les jumeaux mais moi je ne comprends pas comment est-ce que vous qui êtes là-bas un gars fait ça à une fille vous ne l'arrêtez pas vous le fouettez oh ah non ça dépend ça dépend bon ça dépend aussi les gens qui marchent avec la question il y a certains gens qui sont pas vrais il est il est inamusible que vous avez un ami qui a fait de chez moi avec une soeur pendant que les vrais garçons travaillent il assise sur facebook il cherche quoi sur facebook il est incapable il est incapable il est incapable mais vous êtes toujours avec lui mais tout le temps il y a le travail un garçon qui n'arrive pas à payer sa maison six mille c'est miro c'est moi vous savez combien en euros s'il te plaît pardon c'est moi c'est combien en euros ça fait combien en français pas en france pas c'est 60 mille et 60 mille 100 euros c'est 60 mille c'est 60 mille francs c'est moi j'aime les deux points à l'aise à l'aise un garçon un garçon un garçon qui va te dire qu'il ne peut pas payer sa maison à moscou la honte de ça il s'assoit sur facebook il dit qu'il est blogueur la honte de ça la honte à damas et sans thématique ton mondia une fille une fille qui à la maison une fille qui à la maison qui a accepté une fille qui a couché deux jumeaux c'est pas facile là il est pas facile le gars là s'assoit sur facebook avec ses gros muscles c'est pas facile non que ça qu'on appelle mireille qui est camerounaise il a accepté il faudra vous dire cette fille merci parce que c'est pas tous les gens qui acceptent les enfants dans la maison ce sont pas tous les locataires qui acceptent ces enfants pleurent la nuit ils sont encore bébés ils sont encore bébés ce sont pas toutes les bailleurs qui acceptent ça ce sont pas tous les bailleurs qui acceptent ça mais à ma d'enfant avec la petite famille souviens bagarrer encore jusqu'à tu casses les oeufs tu casses les choses je m'appellerais il est quelle heure là bas en russie j'allais à payer la bailleresse là quelqu'un m'a envoyé son numéro non à l'essi à l'essi les 1 1 à 40 les gens suivent le direct non on vous avoue avez gagné le japa bien sûr non ce n'est pas ça c'est que non nous nous sommes fait très mal par rapport par rapport à notre soeur par rapport aux enfants par rapport aux enfants qui sont maintenant pas par rapport à nous c'est même mon dieu j'ai vu j'étais choqué de voir la vidéo où les enfants crient le bon il s'en fout oui qui sont les enfants à la fille donc tout le monde attendait ton direct tu vois un peu oui tout le monde attendait ton direct pardon désolé de manger en direct et vous avez vu depuis qu'elle est en direct il est déjà j'ai pas mangé donc je suis en tout manger en direct je suis là pour voir ce soir je vous dis bonne soirée on va voir ce qu'on va faire pour elle oui allo bonsoir monsieur bonsoir bonsoir voilà voilà je venais de suivre ton direct oui tonton je t'écoute voilà juste juste pour te féliciter de ce que tu es en train de faire c'est vraiment très très pertinent c'est c'est très super c'est très super voilà c'est tout ça que j'ai foutu ton numéro pour pouvoir te jouer un dollar oui tonton on t'écoute tonton vraiment concernant vraiment ce problème il faut vraiment tenir ça jusqu'au bout parce que si tu ne tiens pas vraiment si tu ne tiens pas ce problème jusqu'au bout c'est tout ça c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve quelqu'un vraiment de quelqu'un vraiment de bien pour pour gérer ça il faut vraiment qu'on passe prendre près de cinq mille euros on donne à quelqu'un oui parce que ce garçon est vraiment très très mauvais il d'abandonner une femme avec deux enfants comme ça c'est très très mauvais ce garçon a utilisé maintenant il a utilisé l'ignorance vraiment de cette petite fille pour pouvoir la laisser avec des avec des enfants et aussi que la fille aussi était vraiment très ignorante c'est l'amour bon ça arrive non il faut seulement qu'on sauve les enfants parce que tu sais au pays quand on va dire qu'elle est partie en Russie les gens vont voir qu'elle était en Europe comment elle est rentrée comme ça ils ne comprennent pas que il y a Europe et Europe ils ne vont pas comprendre que la Russie ce n'est pas la France ce n'est pas l'Allemagne ce n'est pas la Belgique évidemment la Russie c'est ils sont en Asie non voilà donc je vois vraiment ce que tu es en train de faire moi je suis ton direct de pur je vais appeler le gars là tout de suite parce qu'il faut qu'il nous explique un peu qu'est ce qu'il passe par la tête on doit marquer ses enfants lui même il doit donner lui même il doit donner combien vous là bas en Russie il faut cotiser votre part les gens de la France cotisent on va mettre une cagnotte en ligne on va mettre le numéro moi je vais mettre le numéro je vais demander à la fille d'avoir un numéro qui peut lui permettre de récolter l'argent parce que moi je ne peux pas prendre l'engagement là on va lui mettre son numéro elle crée un paypal à son nom ou elle peut retirer on va trouver une solution pour que l'argent aille directement dans ses mains parce que je ne veux pas encore après on va venir dire que Flore de Lille elle voulait escroquer c'est ça on met la personne qui veut l'aider les deux on ne force personne mais je tape ses mains les mains en disant que aider cette fille et donc cette fille moi même je veux contribuer ma part 200 euros sur ça que chacun donne sa part on va lancer le direct pour récolter de fonds pas pour elle mais pour les enfants que nous pour les enfants pour les enfants parce que ne regardons pas que la fille elle n'ait pas le aisement en fait hein c'est une fille qui a beaucoup souffert merci de bon appétit voilà quelqu'un aux états unis oui allo oui allo Flore oui bonsoir bonsoir ma grande donc moi j'avais quelques petites questions au niveau de de la maca là moi la question est que est ce qu'il n'y a personne parmi tous ces gars là qui s'appelle les doyens qui soit capable de faire la maca à la fille non c'est bien beau gratuitement non j'aimerais déjà savoir est ce qu'il n'y a personne qui pourrait le faire parce que à ce que j'ai entendu dire c'est que la maca c'est pas le mariage non 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 qu'est ce que ça va m'intégrer à la reconnaissance des motifs des enfants oui des mouna a d'accord et dans la reconnaissance des enfants qu'est ce que la personne va dépenser est ce que le gars dépense quelque chose qu'est ce qu'il dit par ma chérie tu sais je vais te reponter à terre une fois tu comprends ici en Europe même ton cousin te demande l'argent pour t'aider dans les papiers tu comprends il n'y a que ton frère de sang et ta soeur de sang qui peut te rendre le reste là si les amis même terri aura trop de conditions derrière il la connaît encore il va prendre le risque là qu'il sait ce qui peut se passer demain non non je comprends parce que comme les gars disaient qu'ils sont prêts à cotiser ils ont fait des réunions ils sont prêts à cotiser c'est pour ça que je posais la question est ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se porter je sais pas si tu comprends dans le sens qu'au lieu de cotiser est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un voilà qui voulait et qui pouvait aider la fille bon parce que quand elle disait la maca moi je savais pas que c'était la reconnaissance je me disais bon si c'est la maca ou un truc qu'on peut prendre quelqu'un en gage je sais pas est ce que chaque personne ne peut pas prendre la fille pour un an fait la maca mais comme tu dis maintenant la reconnaissance je comprends mieux mais je vais te demander oui vas-y tu appelles des états unis aux états unis on aide les gens dans le chaos le gratuit non il y a beaucoup de gens ici qui ont aidé les gens sans sans agent non sans agent mais il y a aussi d'autres conditions qui est mieux qu'on t'aide un job mieux tu payes ton argent tu es libre non je comprends flore mais il y a des gens quand même qui ont aidé d'autres je ne connais pas les gens qui ont aidé quelqu'un dans le chaos l'océan en europe sans te poser les conditions que tu seras son esclave donc tu vas travailler tu vas marcher si c'est pas toute ta vie toute ta vie tes enfants même vont marcher sur sa vie toi même tu vois ma l'aide d'un jour là même aux états unis là il n'y a pas de gens qui ont aidé d'un jour peut-être le monde a que à l'émarrivée aux états unis j'ai compris maintenant que cela reconnaissait ça j'ai compris le mariage d'accord non ça va c'est juste ce que je voulais savoir le marc comme sur le mouna parce que quelqu'un peut te dire que tu sais qu'il ya le faux chaos aussi de ron et j'entends les papes les passeports même américain alors que c'est le faux que quand tu manges avec ça alors que il n'y a rien derrière tu souffre toute ta vie tu attends les chaos l'eau qui ne sortent pas qui ne sortent jamais ok d'accord je fais quand j'ai écouté donc d'accord chérie bisous bisous maman oui allô oui bonsoir oui bien merci ouais je mange le poulet là comme c'était le poulet de noël non tu sais le jacques le poulet de noël le poulet de noël non tu es juste le doigt de ça jusqu'à même mon enfant on a dit que tu es comme ça là ouais non mafro c'est un bon ça c'est le truc que je dois vraiment s'assurer que tu as la vraiment nous fait vraiment nous qui sommes ici à l'étranger arrêtons de malpéter les femmes, ça empêche même quand tu es dehors comme nous maintenant tu gardes une fille, une fille même Camerouneuse qui est même bien et que tu es bien, elle ne veut plus t'apprécier à cause de ce genre de personne-là, soyons humbles et honnêtes, pourquoi faire ça, ça nous garde la route, nous aussi ça nous garde, tu es à personne au moins, même si c'est un femme à cause de ce genre d'homme qui menacent les femmes on ne veut plus ça dans la diaspora, on ne veut plus ça, on ne veut plus ça, on ne veut plus ça, pardon, tiens la fille là, il a dû mettre le Paypal, nous on va protéger, voilà, je vais lui créer un Paypal, elle va faire ça demain, elle va créer, je vais l'appeler après, elle va créer son Paypal, tout tout tout, on va faire un truc, les gens vont l'aider, ceux qui peuvent aider, aide eux, pour que, mais moi je ne veux pas qu'elle, regarde moi ce que je veux, c'est qu'elle, l'argent là, parce que le gars, l'argent là, on doit donner à la personne, tu vois Raoul là, qui est à l'association, l'autre là, il faut qu'on prenne contact avec lui, c'est lui qui doit s'en occuper, d'accord, d'accord, il faut lui demander, si on va cotiser, on va mettre le Paypal, comme ça, elle va mettre à son nom, ceux qui peuvent lui envoyer les mandats, elle ira chercher, mais sans qu'au moment, on peut aussi aller prendre des mandats, oui, un n'a pas des copines, qu'est-ce que même une copine de conscience, elle ne fait pas la son nom, c'est mieux, et ce pays, d'abord là, mafou, mafou, le pays là, c'est un pays qui est dangereux, là-bas, le racisme est de taille, avec des jumeaux comme ça, des jumelles, vraiment, je sens ce qu'elle ressent là-bas, parce que là-bas, les normes, on ne les aime pas, c'est mieux, ouais, beaucoup de pouvoir, c'est parce que là, vraiment, bien, ne disait pas que tous les Camerouins sont comme ça, tous les Camerouins ne sont pas comme ça, il y a d'autres gens qui sont encore bien, c'est ce genre de personnes qui nous gâchent la route, qui nous gâchent comme ça, moi, si elle trouve mon gars qui fait le duel est qu'aujourd'hui, je donne, hein, si le gars a même de vrai, je lui, qu'aujourd'hui, je manque pas, hein, non, mafou, ça, il y a dit, ça, je peux pas te mêler, tu l'as jamais qu'aoulé, tu peux, mais je m'en vais au pays pendant la canne, là, elle trouve mon mari, je me marie, non, est-ce que je rigole, ha, hum, mafou, il va devenir toi, toi, tu peux supporter le mariage, je vais, regardez, je vais vous surprendre un de ces quatre, je ne vous manque pas, je suis une bonne femme épousée, c'est vous qui croyez que je peux pas supporter le mariage, gars, mafou, je suis une bonne femme, je suis une très jeune, mais comment ou pas? Une fois, à Paris, je te rappelle, c'était l'année passée, quelqu'un t'a offert une plate de nourriture, je suis la doyenne, c'était moi, hein, je suis la doyenne, tu te rappelles d'un année passée, tu as vu le présent à moi, hum, oui, je t'avais offert, on a donné un truc, j'ai fait la même comme ça, c'est moi, je suis un abel caché, donc moi, je suis assise avec le présent à moi, toi, tu m'offres un plat de nourriture, tu m'as offert un à boire ou bien la nourriture? J'ai démarré qu'on t'ouvre, on t'ouvre à boire et à n'ayant manger. J'ai fait comme ça. Ah, moi, j'ai seulement bu, comme je ne mange pas beaucoup, là, papa, suis-moi dans mon régime, là, depuis deux ans. Ben, mafou, t'es encore, maintenant, elle, je peux te donner... Ah, qu'en fous le camp? Toujours mal au gars, je me marie, dis donc. Oui, oui, allô? J'ai démarré du régime, là, depuis deux ans. Ben, mafou, t'es encore, maintenant, elle, aïe? Allô? Attendez, j'appelle le gars. Je vais l'appeler. Attendez, je l'appelais, il a honte de boire le don tol. Un gars qui traverse, il vient en beng, il boit encore le don tol. Je n'ai regardé votre code de mon téléphone. Tu n'as pas honte de boire le don tol. Attendez, je l'appelais. Au revoir, toi, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Oh. Allô? 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 Oui, oui, oui. Oui, c'est moi, doyen. C'est un doyen? Non, je ne suis pas doyen. Je ne suis pas doyen pour l'instant. J'ai vraiment beaucoup regardé ça. Vous ne dormez pas là-bas? Non, ici, là, il est à 6 heures. Il est 6 heures dans ma ville. Je suis en Sibérie actuellement. Oui, les Camerounais voyagent. Papa, tu cherches quoi là-bas? Non, on cherche la vie. On cherche un peu à se chercher. Tu connais le Camerounais, il bouge. Papa, là-bas, où il y a la neige? Oui, il neige déjà. On est déjà à moins de 20 degrés actuellement. Il fait froid déjà. Ouais, courage, bobo. Courage, bobo. Courage. Merci beaucoup. Ah, bon appétit déjà, en passant. Merci, mon père, moi aussi. Merci, le doyen. Non, j'espère, j'espère, pardon. Ça, c'est une titre que c'est une trimité là pour être pour, un peu, pour prendre d'autres comme des inférieurs. Donc, c'est titre, j'ai toujours refusé. C'est titre qu'il y a le restaurant à Facebook. Oui, mon père, on t'écoute, on t'écoute. Oui, oui, j'aimerais vraiment parler de... Je voulais d'abord louer l'initiative que tu fais pour apporter une solution à ce problème. Je pense que l'un n'est plus à juger le gars est bon, le gars est mauvais ou bien quoi que ce soit. Bon, j'aimerais apporter aussi mon coup à la situation. Je vais prendre l'exemple, l'exemple que j'ai connu, donc des professeurs, les gens qui accouchent et puis ils partent laisser à leur famille, ils reviennent construire l'école. Je pense que c'est une solution envisageable. Donc, je ne dis pas qu'ils doivent rester au pays. Donc, c'est possible qu'on fasse, elle est là au pays, laisser les enfants et puis rentrer pour qu'on puisse construire les études, puisqu'elle tienne ça à eux. Et si elle rentre au pays, non ? Les enfants n'auront jamais les papiers, n'est-ce pas ? Non, ça c'est question d'aujourd'hui. Même si les enfants sont en Russie, aujourd'hui, est-ce qu'ils auront les papiers à jour ? Je ne pense pas. Non, c'est ce que tu es en train de dire là aussi, c'est une très bonne solution. Qu'elle rentre, elle dépose les enfants chez sa mère et elle commence à payer tous les mois ce qu'elle travaille en voie pour que sa mère s'occupe des enfants et elle n'est pas à l'école. Parce qu'elle ne sera pas la première à faire cela. Ce sont des choses que, depuis des années qu'elle fait ici en Russie, j'observe les gens, puis rentrer, ils continuent leur vie. J'espère que ça ne va pas encore tomber enceinte du gars. Non, tu sais, il y a un adulte qui dit que le serpent est mort, même le mille pattes, tu vois, tu fûts. Donc j'espère que ça ne sera pas évident. Aussi en Russie, il y a les méthodes, l'avortement est autorisé dans ce pays ici-là. Donc ça ne sera pas, même si elle enseigne, elle pourra gérer ça autrement. Non, je pense que ce serait une solution envisageable. Bon, dans le cas où il ne veut pas envoyer l'enfant au pays, vous savez, ici en Russie, les lois, ça varie pratiquement presque tous les jours. Donc aujourd'hui, vous pouvez lire une loi qui a été promulguée dans six mois. Cette loi n'est plus valable. Donc, oui, oui, c'est ça, c'est la Russie. Les lois ne sont pas statiques ici-là, ça varie, ça varie. Donc, on modifie les lois presque régulièrement. Mais je sais que c'est envisageable de faire les documents aux enfants. C'est envisageable, mais c'est une procédure qui serait un peu plus longue. Oui, je pense que pour faire cela aussi, ça serait mieux de passer par un cabinet d'avocats. C'est-à-dire qu'un particulier ne peut pas vraiment s'en sortir s'il veut aller seul gérer ça. Donc, chez un cabinet d'avocats, on lui confie ce boulot et puis il donne la marche à suivre ce qu'il serait mieux à faire en tant qu'étranger en territoire de Russie. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose avec les documents. Donc, l'un des côtés, donner l'affaire à un cabinet de jury d'avocats ou bien la fille aille laisser les enfants au pays et puis elle rentre continuer ses écoles. Donc, moi, là, ça n'empêche pas de faire la cotisation dont vous avez parlé là. Le laitier, comment on parle? Oui. Donc, on peut faire le laitier, on lui donne et puis elle envoie les enfants, elle aille de plus d'enfants au pays avec cet agent, elle puisse continuer l'école. Alors, dis-moi un peu, est-ce que si, par exemple, elle part au pays et qu'en partant, il faut d'abord qu'elle s'inscrive à l'université pour pouvoir revenir ou bien son visa qu'elle était venue avec est toujours valable? Non, moi, je ne sais pas si à l'heure, son visa est encore valable ou pas. Parce que si c'est comme en France, si elle est venue première fois, elle n'est pas là à l'école, on ne voit plus de visa pour rentrer. Je ne sais pas comment c'est là-bas. Non, ici, là, si tu quittes le territoire étant en règle, tu pourras revenir. Mais si tu quittes le territoire n'étant pas en règle, ça sera compliqué de revenir. Parce que dans l'OSC, on lui quitte. En tout cas, ça, ici, là, c'est dans le cas d'une déportation. Quand tu quittes en étant déporté, tu ne peux que revenir cinq ans après. Donc, je pense que si elle prend un laissé passé, avec l'aide de l'ambassade, elle pourra aller laisser les enfants et puis revenir. D'accord. Il y a un papa qui a dit qu'il peut contacter même l'ambassade du Cameroun. Mais nous, on a peur que si elle rentre, peut-être qu'elle ne peut plus revenir. Non, c'est possible. Si les frontières de la Russie sont également ouvertes pour le Cameroun, elle pourra prendre une invitation dans son université avant de rentrer au Cameroun. Donc, c'est pendant l'invitation où elle se trouve là, une fois au pays, elle pourra aller à l'ambassade demander le visa. Jusqu'à une fois que tu es en Russie, le visa au Cameroun, c'est juste les formalités, on va te remettre le visa. Donc, c'est un peu ça. D'accord, père. Merci beaucoup. Moi, je connais les filles que leurs amis ont élevés leurs enfants au pays pendant qu'elles étaient en Bengou. Alors qu'elles ont une famille. Oui, oui. Non, c'est juste aussi, pour ne pas prendre des pieds à l'édifice. Non, c'est un peu ça. C'est un lieu de faire le laitier. Le laitier, c'est incontournable à eux aussi. C'est incontournable. C'est incontournable. Oui. Vraiment, ils exaucent les uns et les autres à vraiment aider ces deux enfants-là. Pour moi, c'est les enfants que je vois. Je ne vois pas les enfants-là, c'est... D'accord, mon père. Je prends quelqu'un de papa, pardon. Oui, allô ? Oh, n'importe quoi. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, ma foi ? Oui. Sois à la team, t'es légiste. Oui, sois à la team, ma plus. Oui, je veux un peu t'expliquer un truc, ce que le monsieur vient de raconter. Il raconte des bobards. Des bobards dans le sens que elle l'a accouchée ici. Et si elle rentre, elle est étudiante. Mais il ne parle pas d'un cas. Qui est lequel ? De changer sa situation d'étudiante en deux situations d'étudiante d'une femme maintenant qui est peut-être en couple avec quelqu'un. Même vaccine, quoi que c'est toi. Mais lui, il dit qu'elle rentre. Si elle rentre, je te jure, elle ne reviendra pas. C'est moi pour être pour les enfants. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et moi, je souhaite dire à la fille, tu ne bouges pas. Assume tes enfants en euros. Reste avec tes enfants en euros. Tu changes de pays quand tu voudras. Si la possibilité, c'est témoin. Mais il te raconte des conneries. Moi, pour un premier temps, j'aimerais qu'elle demande pardon à son grand. Qu'elle retourne bien à sa famille. Elle demande pardon à son frère qui peut-elle passer. Je comprends un choix. Elle demande pardon à sa famille. Voilà. Mais elle ne bouge pas avec ses enfants. Si elle bouge, c'est moi pour elle. C'est fini. Soyez un peu réaliste dans la vie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Elle revient dans 5 ans. Il dit qu'elle est étudiante. Elle va faire le but dans 5 ans. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai ma famille qui sont étudiants. Qui ont changé la situation ici en Europe. Parce que le gars a refusé de la retourner en France. La Russie, c'est derrière. Moi, je parle de la France. Le gars a refusé de changer ta situation. Ce n'est pas l'Europe, c'est derrière. C'est derrière l'Europe. C'est sur les côtés. Non, c'est là-bas en Russie, non. Là-bas, c'est encore plus dur. Oui, c'est les côtés de Ben. C'est le virage. C'est le virage. Mais il ne faut pas qu'elle gocque. Elle gocque, c'est encore quoi. C'est le virage. La Russie, c'est le virage. Mais elle ne parle pas. C'est la palaisie de Ben. Il faut que j'ai acheté ce majeu ici, vers chez nous. Vers ici, là. Ah. Maman, la Russie, c'est le virage. C'est le tournant. Elle dit qu'elle doit rentrer, elle doit rentrer. Elle rentre, tu fais quoi ? Quand tout le cas, tu l'insultes, maman. C'est donné à tout le monde de venir ici. Maman, tu dis qu'ici où ? On dit qu'elle est derrière. Elle est derrière les robes. Tu dis qu'ici où ? Ah. On dit qu'elle est derrière, Ben. Que ce n'est pas Ben. C'est le derrière. Qui l'a resté, qui l'a préparé là ? Pardon. Oui, attends, la fille m'appelle. Ok, bisou. Bon, bisou. J'appelle le gars, on le lave. Il attend, c'est parce que je suis à l'école. Et que j'ai arrêté l'alcool. Allô ? Allô ? Je recherche quelqu'un pour rapatier le gars là. Allô ? Il va rentrer au pays, si ses enfants rentrent, il rentre lui-même. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est le doyen ? C'est un doyen ? Non, ce n'est pas un doyen. C'est quelqu'un qui maîtrise un peu tout ce qui est paperasse. Ah ! Je sais qu'il n'y a pas les filles man en Russie, là. Non, non. Non, déjà, je ne suis pas en Russie. Je suis en France, donc j'ai fait un peu quelques temps là-bas. C'était pour dire, il y a quelques points à souligner. Déjà, le premier point, c'est de savoir si le gars de la fille veut vraiment que cette procédure aboutisse. Mais le gars ne veut même pas savoir que ce sont ses enfants n'ont fait. Est-ce qu'il veut même d'abord ? Il a chassé, considérez qu'elle est seule. Considérons que c'est une femme seule. Elle n'a pas de gars. Il ne faut pas considérer. Il faut mettre, il faut que la fille soit dans des dispositions où elle peut bien s'occuper. Même si on reconnaît les enfants aujourd'hui, est-ce que la suite, ce sera quoi ? Ce sera quoi la suite ? Parce que l'idée, ce n'est pas seulement de reconnaître les enfants. On reconnaît les enfants et après, comment ça va se passer ? Après, elles commencent à travailler nos regards. Non, le problème aujourd'hui, c'est que nos sœurs et nos frères ne comprennent pas que quand on vit en aventure, deux aveugles ne marchent pas ensemble. Ça, c'est une chose, c'est la base. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui se cherche. Toi aussi, tu te cherches. Et vous reprenez encore une charge. Même pas une, deux. Aujourd'hui, on va aider. Demain, comment ça va se passer ? Parce que vous-même, vous voyez comment ça se passe en haut. Donc, les gens donnent les enfants à gauche, à droite pour garder parce qu'ils veulent essayer de se battre. Et quand tu t'amuses, c'est les affaires sociales qui récupèrent les enfants. Donc, ça, c'est les premiers points qu'il faut savoir avant de commencer à dire est-ce qu'on va l'aider ? Comment on va faire ? Parce qu'on va l'aider aujourd'hui. Demain, on se retrouve dans une autre situation. Vous-même, vous voyez comment ça se passe dans les réseaux sociaux. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. Parce que ça, c'est ce qu'il faut se poser. C'est ce qu'il faut se poser comme question. Comment on va faire pour que ces enfants-là puissent bien grandir ? Parce que, gars, il y a aussi une situation, c'est que sa maman travaille. L'autorisation de vivre tranquillement en ayant des droits. C'est des questions qu'il faut se poser. On peut bien cotiser. Et comment demain, après, comment demain sera fait ? Ça, c'est les points qu'il faut se poser et savoir si ce gars va vraiment lâcher la fille. Moi, j'ai vécu une situation où tu veux aider une fille, le gars dit que non, ce sont ses enfants. Il va vouloir venir gâter. Son nom n'est pas sur le chaos de l'enfant. Ce qui fait qu'il avait même dit que non, on ne met pas. Attends, c'est la fille qui a vécu chez la fille, pardon. Excuse-moi, gars, je te rappelle. Oui, allô. Oui, allô. Bonsoir, maman. Bonsoir, j'ai mis le haut-parleur. Oui, il faut mettre le haut-parleur. Je te rappelle. Donc, on t'écoute. Tu es qui ? Tu présentes-toi. Oui. Bonsoir, moi, c'est Mireille Lumière. Depuis Moscou. Oui. Voilà, c'est moi, la fameuse baïresse, dont on parle depuis, en fait. Hé ! Oh, les vraies choses. Oui, maman, raconte-nous. On veut savoir si ce monsieur. Voilà, je vais essayer d'intervenir parce que ça va de tous les sens. Il faut que j'interviens. Moi, il faut aussi que maman, laisse-moi parler. Et voilà. Je commence. La fin, j'ai connu la fille. J'ai connu la fille, Abel Aristide. C'est Aristide qui me fait parler de la fille, de sa copine, de sa femme. Non, il a une fille avec deux enfants. Tout ça, il fallait. Il faut que j'accueille la fille dans une autre maison, pas la maison où il vivait. Il faut que j'accueille la fille dans une autre maison. Parce qu'il ne peut pas vivre la fille dans la même maison. Moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Je vais essayer d'attirer dans l'autre maison pour passer à la place. Maintenant, quand j'appelais dans l'autre maison pour passer à la place, c'est tombé que la maison-là, où il n'y avait que les garçons à la maison, il n'y avait pas de femmes. J'ai dit, non, c'est impossible qu'elle ne vive là-bas avec les garçons seulement. Donc, je préfère que la fille vienne dans la maison où tu vis parce qu'il n'y a pas du monde. Et c'est normal. Je n'étais même pas là. J'étais au sud. Il y a de la place. Il y a une chambre. Il y a une chambre là-bas. C'est comme ça que la fille est venue dans la maison. Et elle vivait avec Aristide dans la maison. Premièrement, la bagarre s'est passée chez moi. Je n'étais même pas là. J'étais au sud. Donc, quand on est en contact avec moi, la fille m'explique que voilà, la bagarre, oh, oh. Je dis, non, calmez-vous. Ici, c'est la Russie. Il ne faut pas faire ça. Donc, je suis restée tranquille. J'ai voulu courir à Aristide avec sa femme. Arrivée, les photos que j'ai vues aujourd'hui sur Facebook-là, c'est les photos de chez moi. C'est les photos de l'une des mêmes maisons. C'est Aristide lui-même qui a filmé cette photo-là. C'est lui-même qui a partagé cette photo-là. Pour que ça arrive chez toi comme ça arrivait chez toi. La fille a parlé sur Facebook. Elle a parlé. Vous avez écouté sa voix, mais vous n'avez pas écouté la voix d'une mère qui souffre. Ne jugez pas la fille-là. Marco, je vous parle avec la main sur le cœur. Je vous parle avec les lames sur les yeux. Je vous dis que cette fille souffre énormément. Elle souffre dans sa chair. Cette fille marche sans chaussures de froid. Et il fait froid à Moscou. Cette fille marche sans coup de calme, sans habit de froid. Et il fait froid à Moscou. Cette fille marche. Elle a coupé ses cheveux. Parce que ses cheveux sautaient. Elle a coupé ses cheveux. Mais cette fille, elle ne mange pas. Elle tourne le couscous. Tu vois, le couscous maïs, qu'on appelle ici le manca, le manca. Elle tourne le manca là. Pour boire comme la bouille. Merde, ce n'est pas possible. Pour piquer les enfants toute la journée. Elle ne mange pas. Parce qu'il n'y a même pas d'abord. Donc, il faut que je sois là. Je ne fais pas pour qu'elle mange. Là où elle est passée, la maison, je sais que... Seigneur. La fille, elle souffre, ma frère. Elle souffre. Pourquoi toi, le bailleur, tu les as mis dehors la nuit? Moi, j'ai vu une vidéo. Je les ai mis dehors, ma frère. Je les ai mis dehors. Pourquoi? Parce que tu as vu les vidéos que tu as vues sur Internet. Que j'ai vues sur Internet là. Quand ils ont fait ça, ils ont ouvert mes deux portes. Même la porte centrale. C'est aller chez les voisins. Les voisins ont porté plainte sur la maison. Donc, quand vous dites que vous êtes propriétés, en fait, vous louez la maison, vous souluez encore. Genre, ou bien c'est les maisons que vous avez achetées quand vous arrivez dans ces pays-là? Non, 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 non. Ce n'est pas que c'est... C'est une maison où j'ai loué, ça fait 4 ans que j'ai vécu là-bas. D'accord, je comprends maintenant. Oui, il y a le système ici, la sous-location. Oui, je suis quittée. J'ai remis au noir, en fait, dans les noirs vifs là-bas. La sous-location, quoi. Merci. Voilà, ça fait 4 ans que cette maison existe. Donc, du tout, ils ont fait ça comme ça. Et on a porté plainte sur la maison. C'est pour ça que la baignesse a dit non, il faut les enlever à la maison pour que les voisins, les mêmes voisins, nous prennent plus qu'on est partis subir les voisins, de partir enlever la plainte. Mais non, avant qu'ils n'enlèvent leur plainte, il fallait que je leur dise, en fait, la maison pour que les voisins nous voient plus qu'ils vivent là. C'est pour ça que... Quand ils étaient chez toi, ils se bagarraient souvent. Ils se faisaient trop le bruit. Et les vidéos que tu vois là, c'est chez moi. Ils ont eu bagarre qu'à 23 heures. C'est pas possible. S'il n'est pas 23, ils ne vont pas bagarrer. Et ils ne bagarrent pas que c'est la fille qui cherche les problèmes. Non, je vais vous dire la découverte. Alors ici, ça se doit, il prend le téléphone, il l'appelle. Il va appeler quelqu'un, il va commencer à parler. Il dit mon frère, tu vois, l'angala, c'est une poisse. Tu vois, c'est une poisse, mon frère, l'angala, on l'a mis dans un... Et la fille, elle est là, elle écoute. Elle écoute. Quand la fille lui dit arrête le téléphone, ne parle plus de moi, il continue à parler. Quand la fille l'arrête, la bagarre, c'est pour maintenant, il lance les vidéos, il commence à faire les vidéos pour voir, tu sais, passer la fille d'une folle. Il traumatise la fille en silence, en fait. Il traumatise cette fille en silence. Même devant moi, il est fait plusieurs fois. C'est moi-même qui l'ai arrêté, c'est la directrice politique. Je suis tant que ça. Tu ne vas pas t'en sortir entre mes meurs. Tu comprends un peu. Je l'ai dit, tu ne peux pas t'en sortir entre mes meurs. Mais je l'ai couvri, je l'ai caché. Comme ça a arrivé sur Internet, on parle, on en parle. Maintenant, voilà que la fille, je les ai mises d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je trouve la maison par rapport aux autres qui sont à la maison. Un d'abord, il vivait là. Est-ce que lui m'a donné 5 francs? Il m'a donné 5 francs. On parle sur Internet. Quelqu'un ne peut pas venir mentir sur Internet. Qu'il vient de dire sur Internet, il m'a donné 5 francs. Je l'ai dit, lui et sa femme et ses deux enfants, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas donné son âme d'été. Donc, trois semaines, il ne m'a pas donné 5 francs. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas compris. Vous comprenez un peu. Je les faisais pour les enfants. Ce n'était même pas pour lui. C'était pour les enfants. Maintenant, ça commence que la fille, maintenant, qu'elle sort de la maison, je vous dis que la fille, on est retrouvée au marché à tout l'histoire. C'est un marché qui est ici, c'est un marché où il y a les noirs. Elle avait les barbouches. Les barbouches qu'on passe là-dedans, avec la... sans chaussettes. Et il fait froid. Elle ne ressent pas. C'est où elle m'informe au salon que Mireille, tu es au salon, j'ai dit qu'on va tout tasser ici en bas. Elle n'a même pas les chaussettes. Quand j'ai pu trouver, on a vu qu'elle est passée comme ça. Je l'ai fouillée dans tout le marché. Je ne l'ai pas coupée. Et quand elle sort de la maison, elle se connecte dans la maison. Donc, ça a plus qu'elle sort, elle n'a plus de connexion. Ça a plus de plus qu'elle ne se connaît pas d'ailleurs. Donc, je ne pouvais pas la joindre. Et l'appeler en ligne, ça ne passait pas. Je ne pouvais pas la joindre. C'est dit qu'un... La fille, la souffre, elle n'arrive pas. Ce qui me fait mal, ce qui me fait le plus mal, c'est que sa famille même... C'est-à-dire que tu envoies... Tu prends l'argent à la banque, tu envoies ton enfant en Europe, tu envoies une fille. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte un peu que sa famille souffre du... Ma, quand j'ai parlé avec la mère de la fille, la mère de la fille, quand j'ai parlé avec un geste, je me dis que c'est une mère, elle a voulu me expliquer une crise. C'est où j'ai dit, n'appelle plus ta mère, reste dans ton corps, laisse-la digérer. Parce que la mère de la fille est... Quand je vois la mère de la fille, quand on est en train de faire... Je vois les gens interviewent, il fait passer la fille de ceci. Qu'ils sachent que cette mère-là est au bord du suicide. Je vois le direct. Non, mais le problème, c'est que... Excuse-moi, tu sais quand... Regarde comment tu nous parles. Mais le problème, c'est que... Je vais t'expliquer. Quelqu'un ne peut pas parler de l'histoire de quelqu'un comme la vraie concernée. Tu comprends? Vous êtes là-bas, son histoire. Elle nous parle aisément. Elle nous parle comme si c'était quelque chose qui était non. Même si tu es la plus bête de la terre, que tu as vécu une situation, tu as compris? Parlons, on peut parler, on vrai. Tu ne peux pas parler sans... Je ne demande pas qu'elle pleure. Mais tu ne peux pas parler sans remords, sans un moment où tu te retiens... Non, 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 excuse-moi. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi. Écoute, tu me laisses parler. Les gens regardent, non. Je dis qu'un... Tu es en train de raconter l'histoire. Tu racontes l'histoire d'une autre manière. Nous, les internautes, les personnes qui suivent eux, ils comprennent aussi autrement. Mais quand la fille racontait son histoire tout à l'heure, les gens rigolaient parce que c'était un peu de l'amusement. C'était comme si elle parlait et parlait aisément. Moi, je... Moi, Flo, je peux comprendre qu'elle est traumatisée. Mais les autres personnes ne vont pas comprendre la même chose. Tu comprends? Ce qu'il faut faire, c'est que ce sont des gens comme toi qui connaissent cette fille, les personnes clés. qui doivent nous parler de cette... Des fois, tu es traumatisée, tu ne te ressens même plus sur cette terre. Cette fille est traumatisée. Quand je vois même comment elle est physiquement, l'enfant de quelqu'un ne peut pas partir du Cameroun comme ça. Tu comprends un peu? Oui. Moi, quand j'ai reçu son histoire, cette fille m'a écrit depuis. Je n'ai jamais regardé son message. Aujourd'hui, je zappais un peu mon téléphone comme ça. Je vois qu'elle m'a écrit, une dame m'a écrit, elle m'a envoyé des messages. En fait, j'avais dit bonjour vite fait en passant. Mais j'ai pris un peu le temps de lire la personne et ça m'a touchée. Tu comprends un peu? J'ai vu le conard qui parle sur Facebook. Il donne les leçons aux gens. Ça dit que moi, je me dis que la fille, elle est même inconsciente. Elle est inconsciente. Elle ne se rend même pas compte que le gars lui a fait du mal. Ce n'est pas l'amour. Non, elle n'est déjà, elle se rend compte. Mais le problème qui se pose, c'est que, est-ce que vous savez qu'il faut qu'on suit cette fille? Il a conçu. Parce que, où elle est là? Elle ne s'en rend même pas compte. Elle se perd. Si tu veux, elle part. Elle se perd. Elle reste comme ça. Elle peut s'asseoir là comme ça. Les enfants pleurent. Tu es assise. C'est toi qui vas dire pardon. Les enfants pleuront. Elle se saute. Elle se perd. Elle est traumatisée à un degré pas possible. Elle est traumatisée. Maintenant, si je veux venir sur le dossier de Kul, le Makam, les Mouna, comme les gens parlent, parlent partout, 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 pour rien. Mafo, Makam, les Mouna là, ici là, ça passe. Tu comprends normalement? Ça passe l'argent. Le doyen qui venait de parler, Doye Moussa qui venait de parler, c'est un grand frère à moi. Tu comprends? Parce que même quand ils ont fait l'économie, ils ont fait ici, moi je ne l'ai pas appelé. Mais, c'est lui-même, Aristide, qui a envoyé ces vidéos-là même à Doye Moussa là. Il a envoyé toutes les vidéos-là. Tu comprends? Doye Moussa a dit, mais si c'était grave, Mireille, il devait m'appeler. Mais je ne l'ai pas appelé. C'est quand ça m'a dit parce que lui a dit que je n'ai pas appelé que je n'ai pas appelé. C'est grave. J'ai même un autre moment qui m'a chatté. Il m'a dit, j'ai vu les vidéos, je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas appelé. Je ne l'ai pas appelé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas compliqué. Comme les gens viennent parler, je suis douée, je suis douée. Tout ça là, c'est les Doye Moussa. C'est les Doye Moussa. C'est les Doye Moussa. Ils n'ont qu'ils ne connaissent rien. C'est les Doye Moussa. les Doye Moussa, les Doye Moussa, M'a fou. Tu le vois comme ça, les sacs au métro comme s'ils travaillent à l'ambassade. Ils connaissent tous les dossiers, mais ils ne connaissent rien du tout. Ils sont les sang-caolo. Aïe. Maman. Les Doye que tu vois depuis qu'ils ne sont qu'à appeler à appeler, c'est parce qu'ils ont trouvé que la ligne, tout le monde va appeler. C'était payant. Personne ne devait t'appeler. Personne ne devait t'appeler. Tous les Doye là, c'est les Doye Moussa. Le seul Doye qui a appelé qui est vrai, c'est Doye Moussa. Doye Moussa là, c'est quelqu'un qui dit qu'il est comme notre juriste ici. Dans les autres, c'est les Doyeux de la gare où tu es. C'est les Doyeux de la gare. Tiens, je te dis, c'est les Doyeux du marché central. Ils sont avec les malètes dans la bouche, les percérés en plein hiver. Avec la veste. Maman, il y a les faits mal là-bas en Russie là. Maman, je dis, quand il fait froissir, le Doyeux-là sort avec la veste et les travates. Avec la veste et les travates et puis le tout. Ils sont souvent là pour aller chercher les enfants qui viennent d'arriver. Le temps arrive encore bientôt quand les étudiants vont commencer à venir. C'est eux qui partent à chercher les étudiants à vous chanter. Mais c'est eux là que tu vois qu'ils appellent beaucoup. C'est les buvots de vodka. C'est les buvots de vodka. Ils ne connaissent rien. Ils appellent, ils disent que oui, c'est possible. Ils mentent de marre. Ici, là. Et ils ont le gros français dans la bouche du ska. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils sont même calés. Si leur famille entend même leur bonheur qu'on dirait qu'ils sont finis. C'est pour ça qu'ils changent leur voix. Ils sont finis. Et d'autres, beaucoup sont comme ça, comme Aristide, ils disent qu'ils sont en Belgique. Ils disent qu'ils sont en Belgique. Ils m'aiment. Quand je leur vois là, beaucoup sont, ils sont plus aussi comme ça. Ils disent qu'ils sont en Belgique, ils sont en Allemagne, ils sont ici. Ils ne disent pas qu'ils sont à Moscou. Comme tu leur vois qu'ils t'appellent, ils t'appellent, ils t'appellent, ils t'appellent, ils t'appellent, ils t'appellent comme ça. C'est les mêmes gens. C'est la concernée qui appelle. Je la prends. Je ne sais pas. Peut-être là, tu as rajouté. D'accord. Oui, ma grande. Madame Aristide. Allô. Oui, ma puce. Je dois s'attendre. Oui, les enfants dorment déjà. Les enfants dorment déjà. Pourquoi tu pleures? C'est que quand je vois les connes, je vous ai aussi suivi, c'est pas que je blague, c'est que je souffre en fait. Je souffre. C'est parce que les enfants se sont un peu calmés. Pardon. Tu sais, ce que tu as vécu, ce n'est pas normal. Ce que Aristide a fait, ce n'est pas normal. La vie d'une jeune fille, ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas qu'il te mente, il te fait croire que quand une fille arrive en Europe ou en Occident, l'homme qui est dans la maison doit voir une autre fille qu'il ment ailleurs. Non, il t'a menti parce que tu es naïf. Tu n'es pas une menteuse. Tu n'es pas une menteuse du tout. Tu es une fille naïve. Tu as compris. Tu es naïf. Il t'a dit, il a profité de toi. Tu dois savoir ce que tu as vécu avec lui. Ce n'est pas l'amour. C'est quelqu'un qui ne t'a jamais aimé. Peut-être il t'a aimé à un moment donné. Il t'a aimé en calculant. Parce que j'ai écouté la baillère ce qu'il dit à un moment donné. Il est venu voir la maison en disant qu'il veut prendre pour toi mais il ne veut pas que vous habitez ensemble. Tu penses qu'un homme, tu savais que le gars avait son plan déjà dans la tête depuis. Comment tu fais pleurer les gens maintenant? Quand tu as raconté ton histoire, les gens ont pris ça. Bon ben, c'est une fille qui est partie. Mais tu dois savoir qu'il est méchant et son comportement c'est le comportement d'un gars qui peut t'enlever ta vie. Pour dormir, il s'était là. Je n'avais plus encore voulu appeler Tantine Mireille parce que je savais que je devais la déranger. Imaginez-vous avec deux enfants, tous les gens que je vois demandent un inconnu comme ça et ils disent pardon, aide-moi. Dès qu'on me donne l'argent parce que j'ai refusé j'ai dit que je vais m'en sortir avec ces enfants sans faire la pute. Parce que ses propos c'est que non, je vais finir par faire la pute. Je veux faire Jésus. Parce qu'il va être ton proxénète. Parce que c'est un gars qui veut t'utiliser jusqu'à la dernière minute. Il veut t'utiliser. Ce qui t'a fait vivre ce n'est pas normal. Il t'a exploité. Il t'a brisé. Il t'a gâché ton avenir. Parce que l'avenir d'une jeune fille, d'un jeune garçon c'est les études. Il n'y a rien qui dépasse les études dans la vie. Que ce soit que tu aies fait les études en Chine ou n'importe où, les études égales études. Il t'a exploité. Aristide c'est quelqu'un qu'on doit l'éradiquer. Et si c'est quelqu'un même qui doit rentrer au Cameroun. Et je profite ce soir pour lancer la lettre en disant quiconque est beige ce garçon il va vivre ce que cette fille a vécu. Comme vous les Camerounais vous allez dire que non quand même c'est le frère Camerounais. Quand il fait du mal à cette fille en brisant sa vie en brisant sa vie elle a cru à l'amour. Elle a cru à l'amour. Arrête de me dire que laisse-la parler. Il faut souvent arrêter c'est où tu vas lancer le direct. N'importe quoi laisse-la parler tu ne vois pas qu'elle souffre au fond de sa chair. Pourquoi vous aimez écouter les gens souffrir comme ça ? C'est quoi ce fantasme du Camerounais ? C'est quoi ce fantasme là ? Tati Mireille nous a mis des autres Tati Mireille m'appelle elle me dit comment je n'ai dit non Tati Mireille ça va bien tout le monde m'appelle c'est comment ça va bien parce qu'ils ne savent pas par quoi je suis passée le gars m'a dit qu'il ne voulait pas l'enfant l'enfant arriver l'enfant 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 je suis priée ne dis plus qu'il ne voulait pas parce que tes enfants sont là Dieu t'a béni ce sont des jumeaux et personne ne doit te personne ne doit te dire que parle parle tu as déjà trop parlé tu as déjà trop parlé et tu as souffert et moi j'ai compris ta souffrance si je n'ai pas parlé avec toi en journée moi je te demande des excuses parce que si tu m'as beaucoup écrit que je n'ai pas voulu causer avec toi avant c'est parce que moi je vais en cours moi je suis à l'école et tout et je ne peux pas en journée je ne peux pas commencer à écouter comme ça écouter les gens parler tu comprends moi j'ai vu ton histoire tu es créé je vais t'appeler le soir parce qu'ils voulaient que tu racontes ça c'est pas comme si tu m'avais raconté avant j'ai reçu que les vidéos et tout effectivement quand même arrêtons un peu franchement même quand vous regardez les directs il y a quand même un peu souvent le sens du tout tu ne peux pas dire à quelqu'un que non laisse la part tu vois qu'elle est incapable c'est une fille qui a souffert est-ce que vous rendez un peu con elle souffre psychologique elle souffre même pas les coups de poing parce qu'elle n'a pas voulu entrer dans certains détails le gars là c'est un PV on doit l'éradiquer de Facebook il doit perdre son il aime d'abord combien de personnes qui le regardent et quiconque est belge ce gars comment on ne rend pas le mal pas le mal c'est lui qui doit quitter la réussite et la fille il va rester la personne qui est belge ce garçon la réussite c'est où ça coûte combien en billet d'avion je vais chercher les probes au gars là il va m'arrêter il est en route la police va arriver quiconque est belge ce garçon il m'a connu il va être coupé il m'a connu je suis pas une lède de fille si je suis devenue ce que je suis devenue ça coûte de ce que j'ai rendu quand je stresse c'est comme ça que je deviens je ne veux même pas passer l'appel en vidéo parce que je ne veux pas que les gens me voyaient comme ça on ne peut même pas me reconnaître je dis si je vois mes photos quand je venais d'arriver ici en Russie et comme je suis là maintenant vous n'allez pas connaître je souffre je dis je souffre franchement mais j'ai vu que non les gens qui m'avaient déjà un peu aidé j'en ai déjà trop fait ils ont trop fait c'est pour ça que je ne voulais plus encore leur leur dit que je suis encore il y a les gens qui sont prêts à t'aider parce que où tu vis on ne va pas t'héberger là-bas toujours éternellement il faut que tu essaies de réfléchir ta solution effectivement où je reste ici là c'est pour un temps en fait voilà donc il faut que tu essaies de réfléchir on va refaire le direct s'il a le week-end et quand on va faire le direct le week-end il va falloir que tu aies déjà créé un paypal on va trouver une solution mais on va refaire parce qu'il faut que tu réponds ton histoire le monde entier doit savoir que ce gars t'a fait du mal il a brisé ton avenir il a gâché ta vie c'est les enfants c'est une bénédiction mais ce n'était pas l'objectif tu n'es pas venu en Europe dans la vie regarder en Allomagne regarder les Européens quand une petite jeune fille européenne commence sa vie est-ce que je vais aller à l'école quand je vais finir mes études je vais acheter ma petite voiture et puis après je vais acheter ma maison ils planifient leur vie on ne vit pas au hasard tu ne peux pas comprendre la souffrance de tes parents ta pauvre mère je vous dis qu'on ne pourrait même pas savoir je l'ai supplié même après qu'il n'y a pas de problème prenons même une chambre on prend une chambre est-ce que tu es obligée moi je veux aussi te poser une question est-ce que tu es obligée de vivre avec lui tu es obligée de rester avec lui je ne veux même plus tantine Floss ça arrive à un niveau où elle est je ne veux plus être un gars comme ça il va finir regarde les crimes passionnels ils sont trop petits ils n'ont même pas 3 mois ils n'ont que 3 mois tu ne peux pas ils sont trop petits je ne peux pas travailler donc tu restes avec les enfants l'argent là je peux cotiser petit petit comme tonton Raoul tonton Raoul qui vous a appelé là je ne savais même pas qu'il allait intervenir tout ce que tonton Raoul a dit est vrai c'est ton tonton c'est un monsieur qui m'a beaucoup aidé ici là et c'est lui qui m'avait dit que non ma chérie regarde ce que j'ai envie de te dire ce soir je ne veux même plus que tu parles beaucoup parce que je ne veux pas t'épuiser tu sais quand tu es une maman comme ça parce que tu les allaites ils ressentent directement cette douleur la couleur mais tu as compris non ma ce que j'ai envie de te dire c'est que réfléchis toi même la solution que tu auras trouvé et on va gérer toi et moi on va reparler encore demain soir et je vais refaire un grand direct ce week-end tu as compris non donc entre temps demain je vais te dire comment tu vas faire tu vas trouver un numéro de téléphone pour que les gens qui veulent te venir en aide on doit mettre pour qu'ils te viennent en aide que ça soit Western New York Moneygram je ne sais pas comment on fait là-bas pour que les gens te viennent en aide le problème c'est que comme je suis tombée sans papeter ça ne pourra pas passer par moi moi je ne savais même pas que tonton Raoul les va appeler si vous pouvez aussi passer par tonton Raoul parce que c'est un monsieur qui m'a beaucoup soutenu ici là à Russie on va voir comment on va faire il faut que tu réfléchis déjà je te laisse jusqu'à ce week-end pour que tu réfléchisses à la solution à ce que tu as vraiment envie tu conseilles avec les personnes qui tombent proches les personnes que tu trouves qu'ils sont vraiment à côté de toi tu parles avec eux avant d'abord avant de couper pardon je ne sais pas si j'aurai l'occasion de parler bien sûr tu aurai l'occasion de parler on va t'écouter les filles les filles qui me suivent les filles qui me suivent celles qui ont aimé un jour comprenez-moi aussi il y a fait tout ça par amour en fait c'est après maintenant que je me rends compte que le gars ne m'a pas vraiment aimé je reconnais mes fausses je te demande pardon il faut que tu t'arranges avec ta famille il faut que tu t'arranges de l'aide c'est tout si les enfants ici ont les papiers comme Tonton Aoula a dit là je vous juge c'est que moi je serai bien et d'ici peut-être un an je pourrais les laisser donc normalement au Cameroun et quand tu tiens mais je suis la première finalement mais je ne peux pas rentrer au Cameroun maintenant comme ça s'il vous plaît je connais mes erreurs et je demande pardon mais s'il vous plaît aidez-moi les enfants les enfants tout fait à bon niveau donc c'était déjà si c'est quand les papiers écoute il faut que laisse c'est pas grave on a compris tu as compris non nous tous même si on fait comme si on n'a jamais été victime on a tous été victime des personnes qui nous exploitent moi ça ne me fait pas plaisir de rester devant les gens et de couler les larmes tout ça parce que j'ai pas envie on ne pleure pas pour faire plaisir à qui que ce soit c'est que les histoires sont différentes moi quand j'ai vu tes enfants dans l'état où ils sont là pardon ne te dispute plus comme ça avec lui essaye de vivre même loin de lui tu n'es pas obligé il ne faut même pas que les gens t'appellent pour dire arrange-toi avec lui n'écoute pas ça il a déjà dit considère considère que tu es une fille considère que un homme t'a abandonné avec les enfants considère comme ça tu quittes ça tu as compris que les gens ne t'appellent pas pour te dire arrange-toi il ne peut rien tu sais quand un homme ne nous aime pas on ne force pas l'amour ce qu'il va faire c'est qu'il va donner les enfants à l'état ou bien il va même te faire du mal regarde les femmes que les enfants font du mal ils font quand il avait fait la vidéo je pouvais même je ne sais pas comment j'allais je vais te montrer à l'ici de tous tes propres enfants pour envoyer la police pour envoyer dans tout Moscou comment tu salis tes propres enfants même s'il n'y a plus rien entre nous comment tu peux faire le genre de choses c'est une autre personne qui doit faire le genre de choses ça veut dire que tu n'aimes même pas ces enfants la seule chose je lui ai demandé c'est le respect même s'il n'y a plus rien entre nous respecte-moi c'est parce que tu es arrivé du pays tu es directement tombé sur lui tu n'as pas connu un peu en fait tu n'as pas tourné pour comprendre les déceptions tu comprends laisse ce n'est pas grave repose toi avec les enfants ok bisous vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez l'investissement d'une famille j'appelle le monsieur là c'est un monsieur qui m'a beaucoup appelé vous voyez l'investissement d'une femme je ne prends pas les gens de la France d'abord on va refaire le truc moi je quand j'ai vu oui allo bonsoir monsieur désolé vous m'aviez beaucoup vous avez beaucoup essayé de me joindre bonsoir bonsoir oui je ne sais pas si tu peux me permettre de parler pour quelques minutes d'accord on vous écoute oui déjà j'ai pris la vidéo un peu en chemin donc ce qui fait que j'ai un peu écouté l'intervention de toutes ces personnes qui sont passées avant déjà pour un premier temps je voulais déjà te remercier de ton effort et ton soutien et je vous l'ai dit beaucoup de choses mais vu que la fille elle m'a appelé bon vu les pleurs je m'appetite à ne pas blesser les gens sur la poêle à ne pas blesser un certain nombre de choses parce que si tu te rappelles un peu je t'avais appelé une fois par rapport à la soeur Caroline qu'elle avait le cancer je ne sais pas si toi tu te souviens ah si je me souviens c'était toi en réussie n'est-ce pas c'était toi en réussie voilà parce que je suis celui-là qui a créé la plateforme qu'on appelle la chifferie africaine en fédération de Russie une plateforme pour aider les africains mais beaucoup ne m'ont pas compris et beaucoup n'ont pas voulu soutenir le projet je ne sais pas si c'est pas jalousie je ne sais pas si c'est pas quoi bref bon il y a aussi la soeur la soeur ivoirienne elle avait toujours deux enfants tu te souviens la soeur ivoirienne qui était venue c'est pendant la coupe du monde on l'a abandonné toujours un Cameroun oui on l'a abandonné où j'avais aidé avec le soutien même de Mireille qui vient de passer avec d'autres personnes où on a fait rappel la vie en Côte d'Ivoire avec ses deux jumeaux donc ce que je voulais dire c'est que bon j'ai un peu plus ta vidéo au moment où tu parlais un peu de la Russie que Poutine fait la force aux américains pourtant les gens souffrent en Russie bon ça n'a pas vraiment plu parce que pour un premier temps la Russie fait beaucoup pour le monde entier ce que la Russie fait pour le monde entier ça n'a pas de prix ça c'est un premier ça c'est une première chose voilà parce que si les centrafricains sont aujourd'hui c'est qu'ils sont c'est grâce à la Russie si la Syrie est c'est qu'elle est aujourd'hui c'est grâce à la Russie si le Vénusiel est c'est qu'elle est aujourd'hui c'est grâce à la Russie donc dire qu'il y a peut-être certaines choses qu'on a mal gérées ce n'est pas la faute de la Russie j'ai toujours dit aux Africains qu'il y a plusieurs Africains qui venaient en Russie pas parce qu'ils venaient en Russie ils venaient pour trapasser mais arrivé on a fait ce qu'on appelle la décharge ils sont restés maintenant par eux-mêmes ce n'était pas dans leur plan de rester en Russie voilà pourquoi ils souffrent et ils n'ont pas les moyens de vindre le debout donc avant de vouloir parler de la Russie il faut par un moment te rapprocher des personnes qui connaissent les réalités de la Russie et aussi dans les domaines administratifs il y a comme le frère Moussa que j'ai entendu comme les gens parlaient qu'il est intervenu voilà qu'il est placé il y a comme le frère Bruno des personnes qui connaissent comment l'administration lui se passe donc ce que je voulais dire c'est que pour ce problème de cette soeur et ce frère Arécy je suis au courant depuis longtemps parce qu'on m'a contacté d'une autre ville j'avais suivi l'affaire et j'ai apporté le soutien que je pouvais apporter mais il y a beaucoup d'incompréhension il y a beaucoup d'incompréhension il y a beaucoup d'incompréhension donc je ne veux pas accuser la fille je ne veux pas accuser le gars mais ça devait être mieux peut-être de prendre le gars d'appeler le gars comme tu voudrais le faire tout à l'heure d'accord d'accord je vais appeler le gars oui d'appeler le gars et de comprendre sa vision qu'est-ce qui se passe pour que tu puisses abandonner cette fille qu'est-ce qui se passe tu comprends sa part de version tu penses que si je l'appelle est-ce qu'il va décrocher je ne sais pas s'il va décrocher ou pas parce que j'ai posé avec lui profondément il m'a dit beaucoup de choses parce que je suis la chifférie et la chifférie ça veut dire que c'est clair donc il y a des choses quand je pose avec des personnes d'accord si tu peux après toi tu lui dis que je vais l'appeler que il décro comme ça je vais couper le direct je vais relancer un autre ou c'est lui qui va c'est lui seul qui va parler voilà j'ai aussi posé avec cette fille profondément mais elle ne peut pas venir sur l'emploi dans le domaine de nos conversations qu'on a eu à poser donc c'était pour revenir pour dire que déjà la crâne que tu peux organiser c'est une très bonne chose et dans le domaine administratif oui il y a des modalités pour l'aider que les enfants soient reconnus qu'on puisse aider les enfants qui sont consorts il y a beaucoup de gens qui l'ont aidé comme elle a bien mentionné mais le problème c'est que quoi le problème c'est que quoi certains de nos frères africains sont un peu mesquins ils sont un peu je ne sais pas ou c'est la jalousie comme je l'ai dit tout à l'heure mais j'ai créé la plateforme d'acheterie africaine en sédération de Russie c'était pour intervenir pour ce genre de choses mais j'ai été vilipendé il n'y a eu personne qui s'est levée comme ça pour prendre ma défense pour la soeur Calorine il y a un mais tu te souviens que tu m'avais contacté et en fait quand tu m'avais contacté qu'on avait progressé ce sont les gens de la Russie qui m'ont encore appelé pour dire que non tu comprends un peu ce qui fait que quand tu m'avais appelé par rapport à ça tu te souviens non je vais t'expliquer je vais t'expliquer je vais t'expliquer je vais t'expliquer l'histoire tu ne sais pas comprendre il y a un Camerounais ici qui s'appelle le frère Water il est vraiment il est vraiment bien placé donc il est il y a des il est trop riches je lui ai contacté en lui disant que voilà il y a une soeur Camerounaise qui a des problèmes a besoin de soutien il m'a répondu en disant présentement je suis à Paris quand j'arrive à Moscou on va gérer et quand il est arrivé à Moscou il m'a fait ça les gens ont maintenant compris comme il avait dit putain il va arriver à Moscou il va gérer qui m'a remis de l'argent pour la soeur Calorine et je n'ai pas donné oh d'accord je comprends maintenant et pendant et toute l'histoire et pendant l'histoire et pendant cette période j'avais mon fils qui était gravement malade où on avait opéré son coeur je n'étais pas très joignable au téléphone donc quand les gens m'appelaient je n'ai pas discuté les gens se disaient que bon comme il est le bon au téléphone donc ça veut dire qu'où a-t-il eu à réunir de l'argent sans savoir qu'il était à traverser un moment très difficile dans ma vie et jusqu'à cela j'ai trouvé du temps pour accompagner la soeur Calorine à l'hôpital mais les gens ne savaient pas ce que je traversais personne ne savait tous ceux qui connaissaient ce que je traversais en ce moment donc voilà comment les gens ont commencé à parler qu'ils ont des preuves qu'on m'a réunie de l'argent je n'ai pas réunie à la soeur Calorine je connais le monsieur là un jour dans le métro voilà un jour dans le métro comme ça je racontais un jeune homme il me fait parler mais le monsieur de la chufferie on dit que Wattel le russe a donné de l'argent pour aider la soeur il n'a pas donné je dis qu'est-ce que ce monsieur là c'est moi je lui ai montré ma conversation avec Wattel le russe le gars s'est mis à s'excuser que vraiment je ne savais pas comment on peut finir parler le gars s'excuser le gars s'excuser c'est comme ça les gens sont même à moi on m'avait dit qu'on m'avait dit ça quand t'as remis l'argent que c'était le cancer des seins pardon je touche mais ça qu'on m'avait dit ça que non le monsieur là tu te souviens non qu'un moment et puis on avait il m'a dit non on lui a donné toujours les gens de la Russie ce sont les gens qui m'ont appelé de là-bas pour dire ouais on a en Russie on le connait très bien voilà ce qu'il a fait ce qu'on lui a donné il va encore prendre l'argent des gens tu vois non voilà il ne manque pas ça voilà pourquoi il y a eu un problème de jalousie ou bien de méchanceté maintenant quand j'ai suivi quand j'ai suivi l'histoire j'ai maintenant fait une vidéo en disant que bon je dois tu as pris le nom des personnes qui ont envoyé leur collègue et puis si quelqu'un ne trouve pas son nom il fait la carte il vient sur la toile il dit que voilà le reçu de transfert que j'ai envoyé je ne vois pas mon nom sur la liste qu'il a publié jusqu'aujourd'hui personne n'a jamais montré que voilà la cotisation que j'avais faite voir le nom qu'il a publié pour des donateurs et il n'y a pas mon nom parce que tous les collègue que moi je reçois pour des personnes par rapport aux différents cas après j'ai fait maintenant la liste des personnes qui ont donné et j'ai publié en commentaire si tu ne vois pas ton nom et que tu as contribué tu as compté maintenant les preuves il y a encore débat mais dis que j'ai donné j'ai contribué et tout le temps il n'y a pas les preuves ça c'est du sabotage donc voilà un peu comment les gens ont saboté et ça m'a vraiment fait mal parce que les africains en Russie ne savent pas ce qui s'est pas fait réellement je pense qu'il faut que les gens fassent les sensibilisations pour sensibiliser ceux qui sont encore au pays que sachez que la Russie ce n'est pas un pays où on vient en aventure on vient ici pour l'école je ne peux pas te le permettre de le dire cela je te dis encore bien ceci si les gens viennent en fédération de Russie dans un cadre bien expliqué ça veut dire qu'avant de quitter leur pays on les explique la réalité on les prépare ils ne vont pas souffrir je le parle avec des preuves j'ai fait venir deux étudiants ici en fédération de Russie présentement ils sont en train de déposer leur dossier pour la résidence ils sont en train de recomposer même les permis de conduire russes ils n'ont pas ce problème parce que je les ai préparés je te dis que les gens viennent en Russie sans se préparer ils ne savent pas où ils vont ça veut dire que plus ils sont en Russie pas parce qu'ils venaient en Russie la Russie ce n'est pas un pays qui est aussi difficile que ça je vais prendre un exemple très simple si en fédération de Russie tu parviens à t'exprimer en russe tu parles le russe même à 70% tu ne peux pas chômer il dit tu ne peux pas chômer ça c'est vrai ce qu'ils chômer c'est parce que c'est des gens qui ne veulent pas travailler c'est même des personnes qui simplifient peut-être le salaire qu'on leur propose et maintenant le problème aussi c'est cette solidarité les Africains ne sont pas solidaires certains ne sont pas solidaires ils ne veulent pas accompagner les projets qui peuvent aussi les aider quand je commençais la chufferie parce que j'avais compris les difficultés comme la sœur la sœur parlait tout à l'heure la sœur Mireille parlait tout à l'heure il y a des douains certains douains ce n'est pas tous parce que moi je n'aime pas qu'on m'appelle douain ça c'est un mot que moi je n'aime pas le manque de faire il y a des gens qui viennent quand les étudiants arrivent ils partent à l'aéroport les deux il y a comme ça des cas il y en a plein ça c'est l'escroquerie non ? oui ça se passait moi-même j'étais escroqué moi-même j'étais escroqué j'étais arrivé en Fédération de Russie mais je n'avais jamais le fait à un article j'avais toutes les possibilités de pouvoir escroquer mais je ne l'ai jamais fait pourquoi quelqu'un ne va se lever en Russie pour dire que telle personne comme ça me croit de l'argent parce qu'il me donnait pour faire telle chose et qu'il ne l'a pas fait quand ton agent faisait pour un document et que je ne le fais pas je remets mon argent ou je te donne le document et je te promet ou je remets mon argent donc voilà comment ça se passe et j'ai toujours dit aux gens qu'il ne faut pas toujours mettre tout sur la Russie parce que ce n'est pas les Russes qui trompent nos frais qu'ils arrivent ce n'est pas les Russes qui impident nos frais qu'ils arrivent c'est certains de nos frais qui sont mal intentionnés qui le font donc voilà pourquoi je suis même allé plus loin jusqu'à créer une agence de voyage pour pouvoir maintenant garder les personnes qui vont venir en Russie de se préparer pour ne plus tomber dans ce genre de piège parce que la musique quand tu aides les gens les gens ne font que être victimes les gens sont victimes tous les jours même ici je vais créer maintenant pour pouvoir maintenant stopper ce genre de désordre parce que quand ça arrive maintenant comme ça on dit que la Russie ne fait pas ceci toi tu penses que quelle solution on peut faire pour la fille pour cette fille là pour les enfants parce que moi je vois les enfants qui créent comme ça amènent le sol là on peut bien l'aider j'ai dit bien on peut bien l'aider on peut bien l'aider mais ce sont des comme je l'ai dit il faut je vais appeler à Russie tu lui dis que je l'appelle là comme moi oui j'ai ces deux numéros sans papiers sans papiers en prouvant qu'ils sont nés en Russie ils ont des actes de naissance russes ce qui fait qu'ils auront même celle de la Côte d'Ivoire qu'elle est rentrée les enfants avaient des actes de naissance russes les enfants qui auront 14 ans selon la loi ils auront sauf si entre temps la loi ne change pas voilà et maintenant la fille elle est déjà sans papiers il y a plus de possibilités qu'on peut plaider auprès de l'université plus le confinement qui est même présentement en situation de Lucie déjà on ne peut pas sortir et revenir n'importe comment sur cette base demander que l'université puisse se reconduire son visa et tout ça elle va payer ou bien vous allez faire ça sera gratuit pour elle non non c'est payant c'est payant ça va prendre les formes juridiques et ça sera payant voilà parce qu'il y aura une extension papière elle va passer devant le juge on va essayer et puis il y aura des enfants qui vont faire la payer pendant que il y a 15 ans papiers donc vu le coronavirus donc il y a cette possibilité qu'on peut faire c'est la possibilité dont vous avez parlé tout à l'heure qu'on peut voir des personnes qui vont reconnaître l'enfant pour que l'enfant puisse être les enfants non il faut qu'elle continue ses études même si elle ne va pas conduire là-bas il y a quelqu'un qui fait en Angleterre moi je connais quelqu'un qui fait pour les étudiants en Angleterre ça n'est que de voir elle va faire ses études ailleurs voilà donc il y a des possibilités mais ce qu'il faut c'est d'avoir déjà de renseigner comme je suis avec le frère Moussa il va se renseigner c'est lui-même qui nous soutient même beaucoup même dans la plateforme de la supérieure africaine parce que quand il y a eu même ces deux heures que j'ai reçu l'argent pour l'enfant qui n'est pas venu c'est lui qui disait que non je connais bien ma personne mais qu'on fesse il y a des choses là donc c'était la personne qui m'avait soutenu quand les gens étaient en train de le bavarder il n'était pas tout donc ce qu'on veut dire c'est bien comme tu as fait le direct pour que tu as fait les personnes a aidé la fille mais c'est que la seule Mireille aussi dit ce n'est pas bien parce que inciter les blancs de Moussa ou que ce soit les buvres de Mokar c'est un peu aller au-delà de la chose parce que je pense que ce n'est pas dans un désordre qu'on doit peut-être juger toutes les personnes non il faut oublier ça tonton même moi j'ai dit Beluche qui commande tous les présidents du monde j'ai dit que lui il commande les gens alors qu'en Russie en France une femme à 4 enfants elle gagne 2000 euros sans rien faire elle s'assoit à la maison elle ne fout rien donc quand moi j'ai dit que la Russie fait tout ça la Russie vit sur le pillage des pays africains et la Russie vit sur quoi papa la Russie vit sur quoi la Russie aussi a organisé les coups d'état en Afrique ah bon qu'est-ce qu'ils font en Guinée là en Guinée ils ont fait quoi ils ont positionné en Guinée là ils ont positionné les mercenaires un peu partout là-bas en Afrique on connaît les pays là donc ne supporte pas la Russie comme si on sait que c'est ton pays papa ne fais pas en Syrie ce sont eux qui ont créé ce qu'il y a eu en Syrie tu as vu tous les immigrés de la Syrie là tous ceux qui sont partis pour pas seulement dire que non la Russie parce que c'est ton pays tu apprécies ton président là comme ça écoute-moi un peu très bien je te le redis encore que la Russie est en train d'apporter un plus à ce monde si même le Cameroun est aujourd'hui c'est qu'elle est secrète à la Russie ah il est déjà allé là-bas je ne le sais pas je dis peut-être que je ne le sais pas si le Cameroun est aujourd'hui c'est qu'elle est là notre pays de Cameroun secrète à la Russie parce que la Russie compte tout waouh il y a des contribuces les gens qui souffrent ils sont arrivés dans des conditions où leurs frères ont abusé d'eux et mettent ça sur le taux de la Russie parce que même en France ça s'est chargé quand tu es ministre là-bas nous ici on parle à ça nous ici on gifle même le président personne ne nous dit rien papa quand le président nous énerve on gifle et personne ne dit rien ici en français on continue de donner des allocations à ceux qui veulent on va laisser le côté on va laisser le côté de la Russie là comme ça parlons plutôt pour notre soeur d'accord papa je vais je vais